Vous êtes une femme et vous êtes gêné par vos petites lèvres génitales. Ces petites lèvres sont trop grandes, il y a ce qu'on appelle une hypertrophie des petites lèvres, et donc ça vous gêne, ça vous gêne à la fois dans les rapports, ça vous complexe psychologiquement, ça peut même vous irriter, vous gêner dans la vie quotidienne. Vous pouvez avoir la petite lèvre qui déborde par rapport aux sous-vêtements, ça peut être des sources de gêne par exemple pour faire des activités physiques comme le vélo, et vous souhaiteriez une situation définitive à ce problème. Cette solution qui existe, c'est une technique chirurgicale que l'on appelle la nymphoplastie de réduction, c'est-à-dire la chirurgie de réduction des petites lèvres génitales. Quel résultat peut-on espérer avec ce type de technique ? Et bien quand on fait une réduction des petites lèvres génitales, ce qui va se passer c'est qu'on va diminuer le volume de ces lèvres, et donc elles ne vont plus déborder, elles seront plus petites que les grandes lèvres, donc l'aspect de la vule va retrouver un aspect qui sera fonctionnellement moins gênant pour vous et qui sera beaucoup moins complexant à la fois pour vous et puis dans votre vie intime. Alors quels sont les risques de ce type de chirurgie ? Et bien quand on fait cette chirurgie des petites lèvres, et bien le risque principal ce serait une, un hématome. Un hématome c'est quoi ? C'est un petit caillot de sang qu'on peut être amené à évacuer, écotériser. C'est une complication qui peut survenir, qui est banale et qui peut se traiter assez facilement. Un autre risque serait la survenue d'une infection. C'est très rare sur ce type de chirurgie, ce sont des muqueuses qui se défendent bien contre l'infection. Ensuite, il y a un autre risque par contre qui peut être plus gênant, c'est ce qu'on appelle la désunion. Alors la désunion se voit plus particulièrement avec une des deux techniques de nymphoplastique qu'on appelle la technique en V. La technique en V consiste à retirer un petit V au milieu des petites lèvres et ensuite à suturer les deux et demi petites lèvres entre elles. S'il y a trop de tension entre ces deux hémis lèvres, ça peut se défaire et ça peut s'ouvrir. Et là, ça peut être gênant, il faut reprendre chirurgicalement, mais ça peut être complexe. Il y a une autre technique, la technique longitudinale, où on va retirer l'excès tout du long, tout simplement. Et on va venir suturer. Et quand on va suturer, les deux bords vont être accolés et ne demandent qu'à s'accoler. Il n'y a pas de tension sur la suture. Et donc, le risque de désunion est exceptionnel dans ce cas-là. Par contre, bien évidemment, il faudra utiliser des techniques de chirurgie esthétique avec des fils très fins de chirurgie esthétique, de façon à ce que la cicatrice soit quasi indétectable, ce qui est en général le cas après une nymphoplastie chirurgicale avec la technique longitudinale. Vous souhaitez faire cette chirurgie, comment ça va se passer en pratique ? Eh bien, la première étape, ça va être que l'on peut se rencontrer au cabinet. On va discuter de l'indication, de vos motivations à faire cette chirurgie. Je vais recueillir vos antécédents. Je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Je vais développer ces explications par rapport à la lymphoplastie. Vous recevrez également des documents d'information écrits qui seront à lire par rapport à cette chirurgie. Vous aurez une prise de sang à faire. Vous la ferez, vous nous l'enverrez. Et puis, on pourra éventuellement se revoir pour un deuxième rendez-vous si vous avez besoin encore plus d'explications. Ou alors, on pourra programmer la chirurgie. Si vous avez opté pour une anesthésie générale, il faudra voir auparavant l'anesthésiste en consultation. L'opération peut être faite sous simple anesthésie locale, ou sous cétation, ou sous anesthésie générale. Simple anesthésie locale, cela veut dire que je vais simplement anesthésier les petites lèvres, et ensuite je vais procéder à la chirurgie. Ce ne sera pas douloureux. Vous allez juste ressentir la première piqûre de chaque côté, et ensuite ce sera en temps. Il y a d'autres possibilités, comme la sédation, c'est-à-dire qu'un anesthésiste va intervenir pour vous détendre avec des produits qui vont vous permettre d'être un peu shooté en plus de l'anesthésie locale. Enfin, si vous êtes stressé, il est aussi possible d'avoir recours à une anesthésie générale, où vous êtes totalement endormi, et donc vous vous répérez une fois l'intervention terminée. Donc, le jour de l'intervention, vous allez vous présenter le matin à la clinique, vous serez soit endormi localement, soit endormi complètement, en fonction de ce qu'on aura décidé, et puis l'intervention va avoir lieu, elle va durer environ une heure, et vous pourrez ressortir le jour même. Vous ne pourrez pas conduire, dans les jours qui suivent l'intervention, pour éviter de traumatiser la cicatrice. Il faudra bien évidemment éviter les activités sportives pendant 6 semaines, de façon à ce que ça cicatrise bien, et aussi les rapports sexuels, pendant une durée de 6 à 8 semaines, en fonction de la cicatrisation. Donc, les premières semaines sont consacrées à la cicatrisation, on laisse reposer les tissus, ça va rentrer en place, ça va cicatriser tout seul. Au niveau du travail, vous pourrez reprendre votre travail au bout de 2 à 3 jours, la reprise de l'activité est assez rapide, sauf si vous avez une activité vraiment physique qui vous sollicite, auquel cas il faudra être un peu plus prudent, et on peut prévoir un arrêt de 1 semaine, voire parfois 10 jours, dans ce cas-là. Les fils sont résorbables, ils tomberont tout seul, il n'y aura pas lieu de s'en préoccuper. Vous pourrez reprendre votre douche dès le lendemain, il ne faudra pas frotter au niveau des parties intimes, vous pourrez utiliser votre lait de toilette habituel, pour les parties intimes, et dans tous les cas, il ne faut pas envoyer le jet de la douche directement sur la plaie, ça pourra couler simplement, mais il ne faudra pas frotter parce que la cicatrice au début est bien évidemment fragile et qu'on veut éviter tout risque de désunion. Il sera important aussi d'éviter l'aspirine et les anti-inflammatoires dans les 10 jours qui précèdent, les 10 jours qui suivent l'intervention, parce qu'elles favorisent les saignements et les infections. Voilà, vous savez beaucoup de choses maintenant sur la nymphoplastie chirurgicale, la chirurgie de réduction des petites lèvres génitales. Si c'est quelque chose qui vous complexe et que vous envisagez, je vous dis à très vite en consultation.